je ressemble un peu à l'exemblosie non un peu bref si tu veux arrêter la pornographie mais que tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions si cela fait des années que tu essaies de sortir de ce cycle infernal ou juste après avoir rechuté je dis que c'était la dernière fois pour que seulement quatre jours après tu retombes au point de départ si tu as l'impression d'être coincé dans ton addiction à la pornographie et que tu es condamné à rester addict toute ta vie alors cette vidéo est faite pour toi l'addiction à la pornographie est quelque chose avec lequel je lutte depuis très longtemps et en plus de dix années d'expérience j'ai eu le temps d'essayer plein de techniques toutes très différentes comme installer des bloqueurs ou rejoindre un forum nos femmes participer aux no notes november promettre de l'argent si je craque couper internet lire la bible j'ai même essayé l'hypnose et si j'ai pu faire quelques progrès avec ces techniques elles ne m'ont jamais totalement sorti dont l'addiction et je pense même que parfois ça a pu avoir l'effet inverse pourquoi parce que à chaque fois que j'essayais une nouvelle technique où on me disait que ça a marché je vois des vidéos youtube qui me disait c'est la bonne technique ça va marcher à chaque fois que j'essayais cette technique et que ça ne fonctionnait pas je me disais qu'en fait c'était pas la technique le problème c'était moi je me disais que j'étais tout simplement incapable de contrôler mes pulsions et donc que j'étais faible je n'arrivais pas à travailler j'avais des difficultés à m'endormir et surtout je me sentais extrêmement seul mais au cours de mes dix années de recherche j'ai pu identifier trois techniques qui fonctionnent réellement et qui m'ont permis non pas seulement de mieux maîtriser mes pulsions mais de réduire drastiquement ma consommation de pornographie on parle de passer de trois fois par jour à trois fois par an et je dois être honnête dès le début de cette vidéo ces trois techniques ce ne sont pas des solutions miracles ce ne sont pas des solutions faciles comme d'autres vidéos de nos femmes peuvent te les vendre ces trois techniques elles ne vont pas te faire guérir de l'addiction à la pornographie immédiatement mais ces trois techniques elles ont prouvé leur efficacité à de multiples reprises et pas seulement sur moi et surtout elles sont appuyées par de la recherche scientifique et psychologique ce sont exactement ces trois techniques qui m'ont permis jusqu'à maintenant d'atteindre les plus de 60 jours d'abstinence ça fait plus de deux mois ces trois techniques elles constituent les trois clés pour te sortir de la prison de l'addiction mais le problème c'est que tu ne peux pas en avoir qu'une seule sur les trois il faut que tu aies trois clés pour déverrouiller la porte et à être enfin libre à la fin de cette vidéo tu n'auras pas seulement une meilleure compréhension de pourquoi tu rechutes et une meilleure maîtrise de tes pulsions sexuelles mais tu auras aussi un meilleur contrôle sur ton cerveau et tu auras posé les fondations d'une vie plus épanouie et plus disciplinée pour commencer je veux que tu fermes les yeux avec moi et que tu imagines que tu es au bord d'un gouffre entre deux falaises il fait très chaud la pierre est rouge et tu dois rejoindre l'autre bout de la falaise à l'autre bout il y a des proches à toi ça peut être ta famille ça peut être des amis ça peut être cette fille sur laquelle tu craques en cours ça peut être ton chien ton chat n'importe qui du moment que tu tiens à cette personne et entre vous deux il y a un câble qui est tendu et c'est le seul moyen de rejoindre cette personne donc tu commences à te poser un pied dessus et à jouer le funambule mais rapidement il ya des bourrasques de vent qui te font vaciller et tu fais marche arrière alors tu essaies une autre technique tu essaies d'y aller en te suspendant par les bras et par les jambes comme un cochon pendu mais cette fois ci c'est la peur du vide qui te fait faire marche arrière tu regardes la longueur du fil et surtout le vide qui t'en sépare et tu te dis il n'y a pas moyen que je traverse et si tu te dis qu'il n'y a pas moyen que tu traverses et bien je te réponds que tu as totalement raison tu ne peux pas traverser comme ça le gouffre les funambules utilisent trois outils essentiels pour assurer toute traversée d'abord il y a bien sûr le câble qui leur permet de traverser puis il y a le balancier qui est la perche qui leur permet de garder l'équilibre au cas où il ya du vent par exemple et enfin il ya le harnais de sécurité et oui bien sûr il y a des funambules qui ont déjà fait des traversées sans harnais de sécurité ou sans perche mais c'est vraiment pas quelque chose que je te conseille parce que beaucoup ont très très mal fini et je pense que maintenant tu l'as compris lorsque tu résiste à une pulsion sexuelle tu es semblable à un funambule qui essaie de traverser un gouffre tu es dans une position délicate difficile tu perds équilibre à cause des des vagues de pulsions sexuelles qui sont comme des bourrasques de vent et surtout il est très très facile dans ces moments là de chuter mais la bonne nouvelle ici c'est que comme le funambule tu as toi aussi trois outils qui peuvent te permettre de faire une traversée en sécurité et beaucoup plus facilement clé numéro un le câble la première chose dont tu as besoin c'est d'un câble qui relie là où tu veux aller et là où tu es ce câble c'est l'équivalent du plan ou du chemin à parcourir et entre nous tu n'as pas envie que ton câble commence à vaciller sous le vent ou à craquer sous ton poids tu veux un câble très solide qui puisse supporter ton poids sur toute la traversée et surtout qui te donne une direction le câble dans notre cas c'est ça c'est à dire un carnet et sur ce carnet je sais pas si tu peux voir mais il ya marqué tout simplement une to do list de la journée tu t'es déjà demandé pourquoi le plus souvent lorsque tu rechutais c'était le soir et notamment après une journée stressante c'est parce qu'en fait tu commences chaque journée avec un certain nombre de points de volonté ou de discipline et en fait tout long de la journée à chaque fois que tu as une décision à prendre tu consommes des points et donc plus ta journée est désorganisée plus tu vas devoir prendre de décisions parce que ces décisions n'auront pas été prises à l'avance tu vas devoir les prendre au moment présent et donc tu vas consommer beaucoup de points de volonté tout au long de la journée et à la fin quand tu rentres chez toi que tu as envie de te détendre ton premier réflexe c'est de te masturber tu peux pas vraiment lutter contre ce réflexe si tu n'as pas les points nécessaires de volonté tu es trop faible c'est pour cela qu'il est vital pour toi d'avoir un plan d'action je veux que la veille à chaque fois pour le lendemain tu es toujours un plan d'action et le plus précis tu seras le moins de décisions tu auras à prendre je veux que cette vidéo soit la plus pratique possible parce que ce que je reproche à la plupart des vidéos nofap c'est qu'elles sont pas vraiment pratique c'est juste du blabla pour te motiver mais à la fin tu en restes au même point où tu en étais du côté des youtube heures eux ils ont gagné des vues et de l'argent et de ton côté toi tu as juste perdu du temps et je veux pas que cette vidéo soit une énième vidéo comme ça de nofap je veux que cette vidéo soit la plus pratique possible c'est pour ça que tout au long de la vidéo j'ai mis des exercices à faire ces exercices sont très simples mais si tu les fais ça va vraiment changer radicalement l'impact de cette vidéo et je pense vraiment qu'il y aura une différence entre ceux qui auront fait les exercices et ceux qui auront juste regarder la vidéo et je parle même pas de ceux qui ont déjà quitté la vidéo ton premier exercice là c'est soit de prendre un carnet comme ça et de marquer tout simplement pour demain toutes les tâches que tu as à faire à peu près avec des heures à côté par exemple moi là j'ai tourné vidéo 48 entre 10h et 11h30 donc voilà on y est et si tu es plutôt technologie tu peux ouvrir google calendars et ton but c'est que il n'y ait quasiment aucun espace vide il faut que tu fasses comme ton emploi du temps lorsque tu étais à l'école si tu as encore à l'école ben voilà si le lundi à 17h tu as physique chimie tu te dis pas oh mais si j'allais plutôt en français non tu as physique chimie et tu vas en physique chimie ben c'est pareil dans ton temps libre il faut que tout soit planifié même tes moments de pause doit être planifié et tu dois avoir planifié ce que tu fais durant ta pause parce que sinon forcément tu vas commencer à avoir des pensées intrusives qui vont te dire bon ben si tu t'ennuies autant aller sur le site interdit pour vraiment que tu comprennes que la plupart du temps quand tu as envie de te masturber c'est pas vraiment parce que tu es excité sexuellement c'est parce que tu t'ennuies c'est parce que tu n'as rien à faire donc le plus tu auras de choses à faire le moins tu auras de situation où tu seras en manque et tu auras envie de retourner de rechuter donc ton premier exercice dans cette vidéo c'est d'ouvrir google calendars et de planifier toute la semaine à venir je veux vraiment que du lundi au dimanche tout soit planifié qu'il n'y ait pas un seul trou même les moments où tu dors je veux que tu fasses un bloc dodo et si tu ne sais pas vraiment quoi mettre dedans parce que tu es un peu perdu je vais donner trois éléments non négociables que tu dois mettre dans ta routine le premier c'est minimum 10 minutes de méditation tu peux le faire le matin le soir comme tu veux mais je veux que minimum 10 minutes par jour tu médites le deuxième élément c'est le sport je veux que tu fasses minimum 45 minutes de sport par jour même le dimanche pas de pause et enfin je veux que sur ton téléphone tu es moins de deux heures de temps d'écran en description en bas je vais te donner un lien vers une application à installer qui te donnera en temps réel ton temps d'écran sur ton téléphone il n'y a pas pour ordinateur mais il y a au moins pour ton téléphone et c'est là dessus que tu passes la majeure partie de ton temps vraiment comprendre que si tu n'as pas de plan pour ta journée tu as perdu d'avance c'est quasiment écrit à l'avance que tu vas craquer aujourd'hui si tu n'as pas de plan ce n'a pas d'emploi du temps et donc le plus tu auras planifié à l'avance ta journée le moins tu auras de situation de manque mais ça veut pas dire que tu dois avoir exactement tout planifié il y aura forcément des imprévus mais le plus tu planifie le plus tu pourras contrôler ces moments d'imprévus le plus tu pourras t'adapter voilà chose comme ça avec ton emploi du temps ton câble sur lequel tu dois marcher il va s'élargir et s'épaissir et progressivement ce sera plus un câble mais une passerelle puis un pont puis même une autoroute donc le but c'est de transformer ton câble en autoroute mais ça veut pas dire que il y aura plus jamais de sensations de manque dans ta journée c'est pas parce que tu limites ces sensations qu'elles vont disparaître elles vont forcément apparaître durant ta journée et surtout au départ lorsque tu commences parce que tu seras pas forcément habitué à être aussi productif et c'est dans ces moments là où tu dois te concentrer et travailler et on a le moins envie que ces situations de manque elles vont arriver et c'est souvent là que tu vas craquer ce que je veux dire c'est qu'il y aura forcément des moments d'incertitude et de stress et c'est pour cela que tu dois avoir un balancier clé numéro 2 le balancier le balancier c'est la perche qui te permet de garder l'équilibre lorsqu'il y a des bourrasques de vent dans les thérapies pour addiction il y a un terme qu'on utilise qui est le earth surfing c'est une technique utilisée dans les thérapies pour addiction notamment pour la pornographie qui consiste à endurer les situations de manque en ne faisant rien le principe c'est que plus tu résistes à la sensation de manque plus ça va devenir facile pour toi de résister en fait le earth surfing ça se base sur le fonctionnement de la tolérance du cerveau en fait ton cerveau il a besoin constamment de changements de diversité si tu restes trop longtemps sur les mêmes activités il va commencer à vouloir faire autre chose et c'est ça qui se passe avec ton addiction à la pornographie à chaque fois que tu te mets à travailler ton cerveau il va te dire et si on faisait autre chose et si on allait sur le site jaune et noir et donc ça peut être très frustrant et tu peux commencer à te détester ou à détester de son cerveau mais la vérité c'est que tu ne peux rien y faire c'est ton cerveau il est comme ça il fonctionne comme ça en revanche il faut savoir que le cerveau sa tolérance elle est indiscriminée ça veut dire que il va s'habituer à tout que ce soit positif ou négatif ton cerveau il peut s'habituer à la douleur et au manque et donc si tu restes immobile si tu ne fais rien pendant la situation de manque ce qui va se passer c'est que ton cerveau il va s'habituer au manque et va commencer à en avoir marre il va commencer à s'ennuyer et donc tu vas commencer à vouloir travailler parce que ça sera quelque chose de nouveau donc le earth surfing c'est à la fois très simple et très difficile parce que d'un côté tout ce que tu as à faire c'est de ne rien faire d'autre côté c'est très difficile de ne rien faire dans ces moments là parce que c'est le moment où tu as plus envie de faire quelque chose ton exercice pour cette étape c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que déjà de mon côté ça augmente ma rétention et donc youtube est content parce que bon actuellement ma rétention elle est pas folle mais d'un autre côté pour toi ça va commencer à t'entraîner au earth surfing parce que le earth surfing c'est pas seulement pour l'addiction c'est pour tout si actuellement tu regardes cette vidéo ça doit faire peut-être je sais pas dix minutes que je parle tu as déjà eu peut-être 100 fois envie de changer de vidéo de faire autre chose donc si tu restes sur cette vidéo jusqu'à la fin non seulement tu auras les trois clés pour mieux maîtriser tes pulsions mais en plus de cela tu auras déjà commencé à faire des progrès mais le problème avec cette méthode du earth surfing c'est que c'est pas très pratique si à chaque fois que tu as envie de te masturber tu te mets en mode immobile en mode veille tu fais plus rien c'est pas pratique imaginons tu as la salle de sport d'un coup tu as envie de te masturber et tu passes en mode immobile tu t'entraînes plus imagine tu es en cours tu es en train de faire un contrôle d'un coup tu as envie de masturber et tu arrêtes le contrôle c'est pas très pratique c'est pour ça que j'ai développé en parallèle du earth surfing une autre technique qui te permet de tout simplement neutraliser la sensation de manque quasiment immédiatement on parle de quelque chose de plus efficace que la méditation encore et cette technique c'est simplement de respirer profondément en fait à chaque fois que j'ai une sensation de manque parce que même après 60 jours ça arrive encore régulièrement ce que je fais c'est que je prends conscience que j'ai envie et automatiquement immédiatement je fais ça je gonfle mon diaphragme je gonfle mon ventre en respirant j'attends dix secondes et voilà et là j'ai gagné 100 points en présence je suis beaucoup plus présent dans l'instant présent j'ai plus aucune pensée je pense plus à qu'est ce que je dois dire après à quoi je ressemble avec mon pansement là je suis dans le moment présent totalement et honnêtement la première fois que j'ai entendu parler de cette technique de respiration je me suis dit mais n'importe quoi à un moment juste respirer ça va m'aider à guérir mon addiction et en fait c'est vrai que c'est pour moi c'est un cheat code en fait parce que c'est même plus efficace que une heure de méditation j'ai déjà médité une heure par jour et je peux te dire que cette respiration là elle a un effet égal c'est pareil quelques secondes c'est égal à une heure de méditation c'est incroyable et le plus tu pratiquera cette technique de respiration tout au long de la journée le plus ce sera efficace parce que il faut que tu te rends compte d'une chose c'est que jusqu'à présent tu ne respire quasiment pas tu respires comme quelqu'un qui est apeuré tu as le souffle court tu respires timidement il faut que tu prennes conscience que toute ta vie tu as respiré comme une proie comme quelqu'un qui était poursuivi donc maintenant tu vas le faire avec moi on respire et là je dois sentir ton cerveau est oxygéné et que tu as presque les yeux grands ouverts et t'as plus aucune pensée il ya du silence c'est extraordinaire comme expérience je pense que 99% de les gens toute leur vie n'ont jamais vécu ça alors que c'est tout qu'on respire et pour en revenir au earth surfing c'est une compétence qui s'apprend et la bonne nouvelle c'est que du coup même toi tu peux l'apprendre même après dix ans d'addiction tu peux l'apprendre et ça peut marcher mais le revers de la médaille c'est que forcément tu vas échouer plusieurs fois et là peut-être que tu as envie de quitter la vidéo et tu te dis non mais c'est de la merde ces techniques moi je veux quelque chose qui marche l'erreur que tu fais c'est de penser que à chaque fois que tu échoues tu rechutes tu retombes au point de départ à zéro ce n'est pas vrai tu ne retombes jamais à zéro à chaque fois que tu dures un peu plus longtemps que tu résiste un peu plus longtemps tu progresse tu ne retourne jamais à zéro c'est comme si tu allais à la salle de sport tous les jours et puis qu'il y a un jour où tu n'y allais pas pour x ou y raison tu y vas pas est ce que ça veut dire que le lendemain matin tu vas être à nouveau gros tu auras aucun muscle et tu seras retourné à zéro absolument pas mais là c'est pareil oui ça a des effets négatifs dans l'instant présent tu perds en énergie en discipline mais ça veut pas dire que tu ne progresse pas c'est peut-être que je reprocherai le plus aux vidéos nofap c'est de mettre l'accent sur le nombre de jours et le fait que si tu rechutes tu retombes à zéro ce n'est pas vrai tu ne retourne pas à zéro et le nombre de jours n'a pas tellement d'importance mais le problème c'est que dans notre cas du funambule si tu tombes tu meurs et donc c'est pour cela qu'il te faut un harnais de sécurité clé numéro 3 le harnais de sécurité lorsque tu craques et tu rechutes il est très facile de dévaler une pente glissante qui peut t'amener très très bas en très peu de temps c'est pour cela que tu as besoin d'un harnais de sécurité tu as besoin d'avoir non pas seulement quelque chose qui te retienne dans ta chute mais qui t'apporte aussi un soutien mental qui te permet de te dire que tu peux y aller tu peux échouer tu es la dernière clé je vais d'abord te raconter une histoire dans les années 70 le docteur bruce alexander mène une expérience sur des rats il enferme deux rats dans deux cages différentes et dans ces cages il ya juste de l'eau avec de la cocaïne diluée dedans donc tout ce qu'ont les rats à faire c'est boire de l'eau et de la cocaïne ils ne peuvent rien faire d'autre bien évidemment sans surprise les rats tombent addicts à la cocaïne et ils meurent très rapidement d'overdose ce qui nous intéresse ici c'est la deuxième partie de l'expérience dans la deuxième partie docteur alexander il va prendre une boîte beaucoup plus grande et il va y mettre plein de rats tous ensemble il va leur mettre des coussins des jeux des toboggans beaucoup de nourriture et surtout il y met encore une fois de la cocaïne diluée dans de l'eau la surprise c'est que les rats s'en foutent complètement ils ne tombent absolument pas addicts à la cocaïne et aucun d'eux ne meurt la conclusion de cette recherche c'est que les addictions sont en fait un moyen détourné de combler des besoins insatisfaits et ses besoins sont essentiellement des besoins de sociabilité faut que tu comprennes que lorsque tu te masturbe ce n'est pas tellement que tu es un obsédé sexuel même ça n'a rien à voir c'est surtout que tu manques d'interaction humaine souvent c'est parce que tu es seul et ici je voudrais adresser un point qui m'importe énormément dans la communauté nofap j'entends beaucoup dire qu'il faut partir en mode sigma male tout seul renoncer aux femmes et c'est ça qui va te permettre de vaincre ton addiction c'est totalement faux c'est des conneries c'est n'importe quoi est ce que tu sais le moment où mon addiction était la moins forte le moment où j'ai carrément oublié l'existence de la pornographie c'est lorsque j'étais avec quelqu'un c'est lorsque j'étais en couple il y a quelques semaines pourquoi parce que au lieu de rester seul dans mon coin je sortais avec elle à la salle de sport on allait au restaurant on jouait des jeux de société j'avais une vie sociable et c'est à ces moments là que mon addiction avait quasiment disparu et c'est lorsque nous sommes séparés que d'un coup c'est revenu comme une énorme vague déversé sur moi comme si je m'étais pris un mur et que l'addiction m'avait dit hop 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 j'ai pas disparu moi et cela m'a rappelé que le véritable amour celui avec une vraie personne n'a pas d'équivalent avec le fait de regarder d'autres personnes faire l'amour et se toucher tout seul dans son coin ta dernière action pour débloquer la troisième clé c'est d'aller dehors à un événement et de parler à au moins un inconnu une personne l'événement ça peut être la fête du village ça peut être une course à pied ça peut être un concert un food truck n'importe quoi du moment que tu parles à une personne et si tu as déjà des amis tu peux sortir avec ses amis mais le but c'est que tu sors de ta chambre et tu es une vie sociale et si tu te sens seul actuellement je te renvoie à ma vidéo sur la solitude en développement personnel et sur comment se faire des amis tu disposes désormais des trois clés pour mieux maîtriser tes pulsions sexuelles tu disposes de une routine qui est à cordes entre les deux falaises puis dispose du balancier qui est la respiration et enfin tu disposes du harnais de sécurité qui est la sociabilité et si tu es encore là alors je dois te féliciter parce que ça veut dire tu as réussi le deuxième exercice qui était de rester jusqu'à la fin de la vidéo en regardant cette vidéo jusqu'à la fin et en résistant à des pulsions d'ouvrir d'autres onglets et d'aller voir d'autres vidéos youtube ou d'aller sur twitter ou instagram tik tok ou que sais-je tu as énormément déjà augmenté en points de discipline et tu verras que dès maintenant tu seras beaucoup plus apte à résister aux situations de manque à ces petites voix dans ta tête qui te disent d'aller te masturber plutôt que de faire ce que tu devrais faire et tu verras qu'à force de pratiquer ces trois techniques tous les jours tu vas progressivement augmenter en énergie tu vas te réveiller le matin beaucoup plus heureux et optimiste et surtout tu vas gagner en énergie sexuelle au point où tu sauras pas quoi en faire et si tu veux passer au niveau supérieur qui est celui de la transmutation sexuelle alors je te laisse avec ma vidéo sur le sujet salut